Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 1er septembre septembre 2024, midi 38, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Surveillez vos abonnements aussi. Partagez les vidéos, commentez. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui me suivent aussi depuis des années. C'est vraiment très, très apprécié. Salutations aux cousins français, aux amis européens, les compatriotes québécois et les autres. Merci d'être avec moi. Je ne sais pas si vous avez été réveillé ou ressenti le tremblement de terre ce matin à 5h43, de 3,8 quand même, ici à Saint-Marc-sur-le-Lac. Pendant une quinzaine, 15 à 20 secondes, la terre tremblait ce matin. C'est rapporté par le USGS. 3,8, 5 kilomètres de profondeur. Plusieurs régions l'ont ressenti. On a apparemment l'épicentre qui ne serait pas loin autour de Pierreville, je pense qu'on nous dit, près de Trois-Rivières. Sorel-Tracy, on l'a senti, ici, on l'a senti très, très bien, à Sainte-Marc-sur-le-Lac. Pierreville, population de 1 200. Drummondville, population de 60 000. Sorel-Tracy, 42 000, on y sont. Sainte-Catherine, 16 000. Québec aussi, 531 000. Donc, la majeure partie de l'Amérique du Nord, hein, bon, ou bien, pas la majeure partie, mais une bonne partie, en tout cas, de notre région, on aurait senti ce tremblement de terre-là. Je pense qu'il n'y a sûrement pas eu vraiment de dommages, peut-être des petits dommages, ici et là, dans des fondations, sûrement. Mais, pour l'instant, rien de grave, sûrement, sauf l'anxiété et l'angoisse. Quand tu vis ça, c'est certain que c'est quand même unique. Tu peux t'imaginer ce que peut être un tremblement de terre de 6, 7, 8, maintenant. Donc, tremblement de terre, dans cette année 2024, 1er septembre, on commence le mois de septembre, ici, au Québec, avec un tremblement de terre de 3,8 États-Unis et Canada, 5h43. Donc, quand même, c'est pas rien. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui le rapportent encore, mais c'est ici, à peu près, on peut voir l'épicentre. On va aller en profiter pour aller voir ce qui se passe autour du monde. Encore des boules de feu, hein, on en a beaucoup, 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 beaucoup depuis des années qui sont rapportées. T'en as de plus en plus. Boules de feu très brillantes au-dessus du Tennessee, de la Caroline du Nord, qui a produit une énergie de 10 tonnes de TNT lors de sa désintégration. C'est quelque chose, là. Et il y a de ces fragments-là qui tombent sur des maisons, hein, on a vu en Afrique, en Inde, un peu partout. Ça devient de plus en plus problématique, tout ça. Maintenant, les inondations au Niger sont rendues avec un bilan catastrophique de 353 000 déplacés et 217 disparus. Vraiment pas un cadeau. Le déluge qui est attendu en Arabie, hein, ça y est, ça commence. La tempête cyclonique Asna se forme dans la mer d'Arabie. Le Gujarat fait état de 32 disparus et plus de 32 000 personnes évacuées. Il y a eu un large tremblement en temps, je vous en avais parlé un peu, au large du Salvador, de 6.1. Un événement pluvieux rare, ça, c'est l'événement dont je te parlais, au-dessus du Saharan, qui va se produire, le déplacement vers le nord de cette fameuse, ce fameux phénomène météorologique, pourrait apporter des précipitations équivalentes à des années de précipitations en deux semaines. Donc, t'as un modèle qui est là en train de s'installer, qui est en train de reverdir le Sahara, qui se reverdit à peu près à tous les 20 000 ans. Pis ça, les scientifiques, les vrais scientifiques, pis ceux qui sont en contrôle de notre pays, pis de notre vie, pis de notre planète, savent tout ça. Et c'est pour ça que t'as des projets qui ont été, comme celui de la mer Rouge, ridiculisés dans les milieux des années 2000, début du 2000, mais maintenant, tu peux comprendre pourquoi on le savait déjà qu'on s'en allait s'installer là pour des grandes centrales hydroélectriques. Vraiment hallucinant. Donc, l'effondrement de ce fameux barange d'Arbaat au Soudan a détruit 20 villages, finalement, complètement hallucinant, et fait plus de 130 disparus. Wow! Complètement, complètement... biblique, apocalyptique. T'as eu aussi, le 30 août, un puissant séisme de magnitude 6 qui a frappé la côte est de la péninsule du Kamchatka en Russie. On a eu d'autres boules de feu vues en plein jour au-dessus du Cap oriental en Afrique du Sud. Des explosions entendues à plus de 200 kilomètres de distance. En Algérie, il y avait un risque de tornade de grande ampleur à Sharia, en Algérie. Au Yémen, 30 août, donc ça, c'est tout dans les dernières 72 heures, là. Des inondations et des glissements de terrain font 33 disparus dans la province d'Al-Mawit, au Yémen, portant le bilan à plus de 119 disparus. Wow! Des pluies torrentielles frappent le Shandong en Chine, 27 août déversant 151 millimètres. Wow! Presque 6 pouces de pluie en une heure. On a vu ça au Québec aussi, hein, dans ces dernières semaines. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Et c'est ce qui nous attend, on semble, se diriger dans des modèles climatiques, des changements qui sont cycliques, avec l'alignement de planètes dont je te parlais, qui va être unique. On n'a pas vu ça depuis 79 après Jésus-Christ. Donc, on peut voir cet alignement-là ici qui va arriver autour du 24 octobre 2024. Et c'est la première fois que cet alignement parfait de ces quatre planètes qui vont être Uranus, Jupiter, Uranus, Neptune, Jupiter et Saturne et la Terre qui est juste ici au centre et sa forme, un carré. 79. 13 octobre 79 après Jésus-Christ, 24 octobre 2024, influence majeure. Tout est électromagnétique, tout est magnétisme. On l'a découvert avec des découvertes de la NASA, je vous en ai parlé cette semaine, d'un autre champ magnétique incroyable et d'énergie. Wow! Et tu vois une multiplication des événements comme ceux-là. Laisse-moi aller voir, je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu. OK, c'est revenu. Donc, beaucoup, beaucoup de choses qui nous attendent. Prépare-toi. 2024 n'est pas fini. Septembre commence avec un tremblement de terre. Ici, au Québec. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada